L'entreprise materne Confilux a aujourd'hui 125 ans. Pas de gâteau pour fêter ça, mais plutôt une recette innovante proposée par les consommateurs. Des centaines de propositions ont ainsi été postées sur le site de l'entreprise et les quatre derniers produits en lice pour ce concours se sont affrontés, et voici quelques jours, au siège central de la société à Floref. Voici le reportage de Sophie Brodcorrens et Stéphane Lombay. Dans ces pots, les quatre produits retenus pour la finale. Deux compotes, poivrons onctueux et poires-pommes spéculoos, ainsi que deux confitures, panier acidulé et potiron aux épices. Quatre recettes sélectionnées parmi des centaines d'idées proposées par les consommateurs de materne. On a voulu faire participer les consommateurs. La meilleure façon, c'était leur demander qu'est-ce que vous auriez toujours voulu que materne vous fasse et qu'il vous ferait plaisir de voir dans les rayons. Pour en juger, quatre experts, dont le chef Namurois, Pierre Résimond. Oui, j'aime bien jouer au jeu, mais c'est surtout agréable de voir qu'il y a quand même des gens qui se donnent la peine de chercher des nouvelles choses, parce que nous autres, c'est notre quotidien en cuisine, c'est de trouver des nouvelles choses, faire découvrir des nouveaux produits. Plusieurs critères pour départager ces recettes. Le goût, bien sûr, mais aussi l'originalité, la faisabilité technique, l'attractivité et le potentiel commercial de la proposition. Les jurés se retirent pour délibérer. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Félicitations à Adelin Alexandre de Siné. Je vais proposer les potirans avec un quart de potimarron, un quart d'abricot sec, des cannelles, de la cannelle et de la muscade. C'est une recette que vous faites depuis longtemps ? Non, c'est la première fois. Je fais assez bien de confiture. Cette année-ci, j'en ai fait 21 sortes. J'ai envoyé cette recette-là, je crois, un jour à minuit. Et puis, nous, on n'y a pas cru. Quand j'ai vu le mail qui arrivait, on était dans les quatre. Alors, je me dis, tiens, c'est pas mal. Puis maintenant, je vais avoir l'envie d'un grand chef. Et il me dit que c'est très bon et que je devrais bien mettre un peu de zeste d'agrumes dedans ou des choses comme ça. Il faudra essayer ça. C'est vrai qu'on aurait eu encore un petit peu d'acidité en plus. Ça aurait été sympa. Mais par contre, moi, je le vois vraiment super bien le matin avec un cacao chaud, quelque chose comme ça, le chocolat, l'abricot, le potiron. Il y avait un des messieurs qui travaillait chez Matin. Il disait, au moins, le potiron, ça faisait un peu peur. Mais nous autres, de plus en plus, dans la cuisine, on travaillait les légumes en sucré. Et là, vraiment, c'est un bel accord. Je pense que c'est quelque chose qui peut plaire. Peut-on s'attendre dès lors à trouver cette recette prochainement dans les rayons ? Alors ça, c'est la question. Maintenant, on va faire une analyse. On va peut-être un peu arranger la recette, peut-être la changer un tout petit peu. On a eu d'ailleurs des conseils des cuisiniers. Et peut-être, pourquoi pas, on va la retrouver sur les rayons si c'est accepté par la grande distribution. Mais de toute façon, il n'y a rien de prévu pour nous. Il n'y a pas de royalties prévues. Ça non, mais Adelin pourra profiter d'un voyage au Canada. C'est déjà ça. Ça vaut la peine de participer à des concours.